Bonjour à tous, on se retrouve en ce 8 décembre pour la traditionnelle montée aux flambeaux des jeunes vers Fourvière, pour marquer leur dévotion à la Vierge Marie. Nous allons retrouver Thomas qui est allé à la rencontre de ces jeunes présents ce soir. Pourquoi est-ce que pour vous c'était important d'être là ce soir ? Bonsoir avec des amis, on prend du bon temps à visiter les lumières. Montrer qu'on est toujours là. Prier de la communauté ensemble. Prier ensemble avec tout le monde. Sentir comme on est nombreux, ça fait chaud au cœur. La procession vient de commencer à Saint-Jean. Nous allons retrouver Thomas, parti à la rencontre d'un des responsables des volontaires. Personne souvent invisible, mais ô combien indispensable pour l'organisation de cette belle procession. Nous sommes avec Nicolas. Quel est ton rôle dans cette soirée ? Je coordonne la procession, la vente des cierges. On a à peu près 200 bénévoles qui se mobilisent le jour J pour la procession, pour la vente des cierges, pour la sécurité sur les places, pour une fois arrivé à Fourvière, le filtrage aux entrées avec le sourire. La procession est en train d'arriver à Fourvière. Les jeunes vont pouvoir assister à la messe, célébrer en l'honneur de l'immaculée conception. Après cette messe, Thomas ira à la rencontre des jeunes pour voir ce qu'ils ont retenu de cette procession et de cette messe. Toi aussi, ma chère, mon cher, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. C'est un moment où une parole qui vous a touché ce soir. C'est quand le cardinal, à la fin, nous a donné cette prière de la consécration et qui nous a parlé de cette image de la Sainte Vierge qui délie les nœuds. Le serment du cardinal, le rapprochement qu'il nous a fait entre nous, notre jeune ville étudiant, et la Vierge Marie. Et voilà, cette belle soirée du 8 décembre se termine. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Jeune Cato Lyon. Deux dates à retenir, du 3 au 6 janvier, pour 3 jours pour apprendre à prier, mais aussi les 6 et 7 avril pour le Pélé Dupuis. N'hésite surtout pas à t'inscrire, les inscriptions sont ouvertes. Et comme l'a dit Mgr Barbarin dans son homédie, Et maintenant, bonne mission, nous comptons sur toi.